Voilà donc là on a le décollage là-haut, on voit des silhouettes encore. Ah oui là où c'est un peu plus vert, on le voit de notre gîte, mais à cette heure-ci c'est possible qu'on démarre des antennes de l'autre côté, vous ne nous voyez pas décoller, vous voyez surgir. On va monter ensemble voler là ? Voilà. Cool. Bonne idée. Si vous le dites. Ouais bah moi ça me plait, ça me va. Ça va ? Ça va. Du coup ce qu'on va faire, on avance un petit peu, on n'est pas parti, c'est juste pour mettre en tension les suspens. Vas-y tu peux descendre, je te dirai stop. Ok, pas plus. Là maintenant on va juste attendre un petit peu d'air, bah comme là c'est pas mal. Tu es prêt là Clara ? Euh ouais je pense. Ça arrive, je vois les arbres qui bougent en dessous. Voilà du coup le vent il est passé. Là ça me plait. Tu es prêt ? Allez. Allez on y va des grands pas. Allez en avance Clara. Ok. Et là on y va, tu pourras bien debout. Ok. Yes. Et là on peut s'asseoir. J'ai senti que tu voulais t'asseoir un petit peu tôt. Ouais c'est bien possible. Et on se sent assez rapidement porté, t'as vu dès que la voile est au-dessus de la tête. Là ça va je suis bon là. C'est quand même assez important de rester debout. Bah si tu es bien assis au fond. Ouais. Pour moi c'est tout bon. Ah bah trop facile. Hop, je bouge un peu moi aussi pour me mettre un poil mieux au fond. Et voilà. On y est. On va voir. On va essayer de filmer le décollage. On voit que tu filmes. Voilà. Ils ont pas bien de vent. Bon ils vont attendre un petit peu. On peut décoller sans vent mais ça demande de courir vachement plus vite. Et t'as vu la pente elle est pas non plus extrêmement grande du coup. Non c'est ça que je me disais. Tu me dis de courir mais il y avait 10 mètres quoi. Et oui mais si je dis de courir en général c'est que je sens que ça va porter quoi. Quand la voile elle arrive au-dessus de la tête on a vite fait de sentir s'il lui manque beaucoup de vitesse ou pas. Bon c'est sûr pour vous qui êtes devant et en plus elle avait jamais fait c'est relativement flou. Et il suffit de faire confiance et puis ça marche bien. Et donc droit devant nous on voit jusqu'où en fait. Ah ben regarde là on voit les... Droit devant on voit les Alpes on voit les écrins. Les écrins là avec les neiges là je suppose. Ouais c'est ça. Et on voit le Ventoux quelque part. Le Ventoux il est juste sur notre droite un petit peu par rapport aux écrins. Ah ouais. Tu vois. Le Ventoux il crève les yeux pour le coup aujourd'hui. Les Alpes là ça commence à devenir un peu brumeux en direction des Alpes mais on les voit quand même plutôt bien. T'as vu c'est confort on est... On se maintient là au niveau du décollage. Tout doux. Voir même on est un poil plus haut que notre point réel de décollage là. Hop. On va pas aller heurter la bande quand même. Yoli. Et onית de décollage, alors . Ou encore tout de suite. Générique Ça reprise aux вечers. Enfin s'écrase couton. … Mais ça seenee enfin de mes difficultés. Et tu vois. À aller, mais ça bande issues raconté pour qu'en être liable. Il semble terremet il reste dans la vie. Comme ça quand même, à aller le ciel décealt Pont. Sous-titrage MFP. Musique de générique C'est novice, mais finalement, c'est pas... Disons que pour toi, c'est naturel, mais c'est quand même pas... C'est pas un truc, entre guillemets, naturel de se te jeter dans le vide. Ah non. Après, on s'est pas tant jeté que ça. Non, non. Oui, on a juste couru un petit peu. Excellent. On va essayer de s'avancer là-bas vers les antennes pour voir si on n'a pas moyen de trouver une meilleure ascendance par là-bas. Ici, je trouve qu'elles sont un peu légères. Hop. La visibilité aujourd'hui, elle est extra. Ouais, on voit bien loin. Stop. On a réussi à voir la mer. Là, il faudrait monter encore de 150 mètres, 200 mètres peut-être. Voir la mer ? Ouais. En fait, si tu veux, elle est juste derrière cette sorte de petite pyramide là que le relief fait. Quand on arrivera aux antennes, si on arrive à monter 100 mètres de plus, normalement, on devrait arriver à la distinguer. Bon, après, tu vois juste une grande surface plane qui est à peine bleue suivant la luminosité. Sinon, ça fait plus un truc un peu grisâtre. On verra pas les yachts et les vagues, mais on distingue la Méditerranée. Bon, c'est relativement porteur, tu vois. La crête, elle remonte tout du long. Là, on a l'impression d'être descendu un peu parce qu'on passe sous la crête, mais en réalité, on n'a pas perdu un mètre depuis le début du décollage. Enfin, depuis qu'on est parti du décollage, là. J'ai un petit instrument de vol qui m'arrangerait bien, là, pour savoir quand je monte ou pas, mais j'ai l'impression qu'il est à l'intérieur de mon casque. Ah ! Ah non, c'est bon, je l'ai. Oh, ben Bruno, il s'est complètement satellisé, lui. Ouf ! Attends, je vais reprendre les commandes parce que là, on a une ascendance qu'on va essayer de ne pas perdre. Oh ! Il est bien, bien haut, là ! Ouais, ouais, ouais. Je serais bien d'avis d'essayer de l'en rallumer, là. Ah, voilà. Ah, ici, ça monte, ça y est. C'est quand même fou, hein, ce qu'on arrive à faire, là, avec un petit peu de tissu et du soleil. Et le soleil joue dedans ? Il y a quelque chose à voir avec le soleil ? Vachement, ouais. Là, ce qui nous fait monter, c'est vraiment grâce au soleil. Si tu veux, le soleil, là, depuis ce matin, il chauffe les pentes. D'accord. Et les pentes, elles vont chauffer plus ou moins en fonction de la nature du sol, quoi. Tu vois, en dessous de nous, il y a quand même un espace vachement boisé. Et tous les espaces où c'est un peu déboisé ou minéral ou quoi que ce soit, ils vont canaliser un petit peu plus encore la chaleur du soleil. Et toutes ces différences de température, elles vont générer des ascendances. Il faut savoir que l'air chaud, il est plus léger que l'air froid. Et que du coup, quand il y a des différences de température, l'air chaud, il monte. Et là, typiquement, on est à l'intérieur d'une bulle d'air chaud qui s'est élevée, probablement là, du bas des pentes, là, dans les endroits où c'est un peu déboisé. Et après, la bulle, il faut s'imaginer qu'elle longe un petit peu le relié pour se décoller à la plomb de la crête, quoi. Et après, elle monte tant qu'elle n'est pas arrivée à un certain équilibre avec l'air ambiant, quoi. Et cet équilibre, il va se refaire après avec la pression atmosphérique et tout ça. Là, normalement, tu vois la mer. Tu vois, derrière cette petite pyramide, là, ce gros triangle, tout au fond, au bout d'un moment, on voit que le relief, il s'arrête complètement, il devient complètement plat. Tu es là ou pas ? Non. Vraiment à l'horizon, là-bas. Non, ça me... Bon, ça crève moins les yeux que les Alpes, pour le coup. Moi, ça me fait moins rêver, la mer, mais... Non, moi, je rêve plus sur le... Sur le partout, les Alpes, ouais. Voilà. Et c'est beau, hein. Voilà, on est en train de monter une vitesse. Alors, je sais pas si tu te rends compte, mais on est autour de 5 mètres par seconde, là. Non. Non. Bah, pourtant, oui. Et on est à combien ? L'onde, je dirais... Un petit 1005. Ah ouais. C'est chouette, hein ? Tu vois, le décollage, on a décollé à 900 mètres. Oui. Et là, les gars qui sont sur le décollage, on les voit vraiment tout petits. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'on a bien monté, effectivement. Ah, ça allait vite, là ? Magnifique. Et le côté Cévennes, aussi, là, c'est beau, non ? Derrière, enfin, notre droite, là. Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501